Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation d'un semaine de trading sur crypto et euro-dollar. On va commencer par Bitcoin. Bitcoin en données hebdomadaires a construit une résistance évidente à 40 387 41 950. Toute approche de cette zone devra être surveillée de près par ceux qui craignent une attaque baissière. Le support hebdomadaire de référence est loin, il est à 19 920 et ne devrait pas être touché dans l'immédiat. On descend d'unité de temps, on regarde les données journalières. Et nous voyons que nous sommes en train de rebondir sur un support qui s'est constitué, celui des 31 374 27 986. Plusieurs fois on est venu tester et on a rebondi sans trop de peine. La tendance est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, ça c'est pour la tendance de fond. Attention à la tendance générale qui est plutôt baissière puisque nous sommes en dessous de la M20 qui descend. On termine cette analyse avec les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, les choses sont un peu compliquées puisque nous avons une tendance de fond qui est plutôt neutre avec une M50 qui est plate au contact de laquelle nous sommes. Et la tendance de plus court terme donnée par la M20 est neutre également car on est en dessous de la M20 qui monte. Dans ces conditions et puisqu'il n'y a pas de véritable tendance, les traders seront très attentifs au support et aux résistances tracées sur une unité de temps supérieure. Je pense que ceux qui ont des velléités haussières attendent un signe de hausse sur le support journalier qu'on a mentionné. A 31.374.27.986. Ceux qui par contre veulent attendre un petit peu le passage au-dessus de l'obstacle, un des 39.956.42.046, pourrait constituer également un signal de hausse. Par contre, ceux qui envisagent davantage une continuation de la baisse ou du moins ceux qui envisagent de rentrer à la vente sur Bitcoin attendent un signe d'échec sur la résistance journalière des 39.956.42.046 ou alors que l'on casse le support des 31.374.27.986. On passe à l'Ethereum et l'Ethereum qui n'a pas évolué de manière significative depuis la semaine dernière. Nous avons toujours cette résistance journalière à 1.411.1442 à l'origine des difficultés cette semaine comme la semaine précédente et un support journalier à 910.055 sur lequel les haussiers espèrent éventuellement se positionner en descendant sur l'unité de temps 4 heures. Et c'est également la latéralisation qui prédomine sur les données 4 heures. Nous avons une tendance qui est neutre, on le voit au fait que les moyennes mobiles soient sans orientation particulière, légèrement ascendant peut-être, mais les cours sont en dessous, donc la tendance est définitivement neutre. Alors on a plusieurs solutions. Soit effectivement on se fie aux unités de temps supérieures, ceux qui veulent acheter de l'Ethereum, attendent que l'on revienne sur le support journalier 910.055 ou que l'on casse la résistance obstacle des 1.411.1442. Ceux qui désirent au contraire vendre, spéculer à la baisse sur l'Ethereum, attendent un échec sur les 1.411.1442. Ou alors, solution alternative peut-être, assez risquée, assez technique, c'est attendre que l'on casse ce support qui s'est constitué ici aux alentours de 1.207. Si on devait casser ce support avec des moyennes mobiles qui seraient descendantes à ce moment-là, donc en tendance baissière, il y a des possibilités pour que des traders rentrent à la baisse sur cette cassure. Mais encore une fois, c'est un trade un petit peu plus technique et il faut savoir qu'il faudrait vraiment que les moyennes mobiles soient descendantes et que la tendance baissière soit avérée pour donner plus de chances de réussite à cette stratégie. Et on passe à Ripple, Ripple qui est entre deux eaux. La prochaine résistance est à 0.438, 0.470, ancienne zone de support qui a été cassée et qui a donc théoriquement changé de polarité. Et le support le plus immédiat est un support hebdomadaire à 0.22, 0.24. Ici, on voit que c'est une zone qui a été travaillée mais qui a finalement bien tenu. On descend tout de suite sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la tendance est baissière puisque nous sommes en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Donc la tendance est plutôt négative. Les traders normalement cherchent à initier des positions vendeuses dans ces situations. Le problème étant que nous avons un ensemble de supports juste en dessous de nous, notamment le support H4 0.261, 0.240, mais surtout le support hebdomadaire 0.22, 0.24 qui rend risquée la prise de position baissière. Ce qui risque de se produire, c'est que les traders attendront sans doute un signal haussier qui apparaîtrait sur les unités de temps supérieures, notamment tout ce support hebdomadaire des 0.22, 0.24 est susceptible d'être mis à profit par les traders qui ont un biais haussier au cas où apparaîtrait un signal acheteur. Autre solution pour acheter, j'imagine que si des signaux haussiers apparaissent au-dessus et en cas sûr de la résistance H4 0.338, 0.369, des traders seraient susceptibles de saisir ces signaux haussiers à condition que quand cela se produit, la tendance soit haussière, c'est-à-dire que les moyennes mobiles soient ascendantes et que les cours soient au-dessus. Autre solution pour la vente, attendre un éventuel retour sur la résistance journalière des 0.438, 0.470, mais cela ne sera sans doute pas pour cette semaine. On peut éventuellement envisager de spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 0.338, 0.369, mais il faut se méfier parce que c'est une résistance qui est susceptible de poser des difficultés. Mais si on va chercher cette résistance, on sera sans doute en tendance haussière avec des moyennes mobiles ascendantes. Et il est toujours délicat de spéculer à la baisse sur une résistance quand sur la même unité de temps, la tendance est haussière. On passe à Litecoin qui est proche d'un support, le support journalier des 122, 125. C'est un support qui a déjà servi de nombreuses fois et qui pourrait encore être sollicité. On descend sur les unités 4 heures. Et sur les unités 4 heures, on voit que la tendance est baissière. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 20, jours qui descendent. La logique voudrait que l'on privilégie les trades baissiers. Néanmoins, c'est dangereux puisqu'on est au contact quasiment d'un support journalier qui risque de s'imposer à la tendance de court terme. Dans ces conditions, c'est plutôt en cassure de cet obstacle bleu qui correspond à une zone de support et en particulier en cassure des 112, 113 environ que des traders baissiers pourraient éventuellement être intéressés. Ceux qui sont davantage sensibles à la hausse pourraient chercher un signal aussi sur cette zone. Comme cela a déjà été fait préalablement, cette zone est pour l'instant respectée et susceptible d'attirer son lot de traders haussiers. Et on termine ce tour d'horizon avec l'euro-dollar, l'euro-dollar qui est face à une résistance journalière. Ici, les 1,2228, 1,2131, c'est une zone qui est difficile à passer. On voit qu'on cale régulièrement depuis deux semaines sur cette zone. Le support le plus immédiat est celui des 1,2053, 1,2077. On termine avec les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, il n'y a pas de tendance. La tendance est neutre. Vous voyez, les deux moyennes mobiles sont plates. Dans ces conditions, les traders sans doute cherchent à utiliser les supports et la résistance sur les données supérieures susceptibles d'imprimer un mouvement plus significatif. Globalement, ceux qui cherchent à vendre, à spéculer à la baisse sur l'euro-dollar, tentent de saisir tous les signaux baissiers qui apparaîtraient sur la résistance journalière des 1,2228, 1,2131. C'est ce qui s'est produit en fait, encore une fois, depuis deux semaines. Ceux qui veulent acheter, par contre, attendent une réaction sur le support journalier des 1,2053, 1,2077 pour acheter. A noter quand même qu'une cassure de ce support journalier des 1,2053, 1,2077 dans un contexte où les moyennes mobiles seraient descendants, donc la tendance baissière, et à même d'entraîner des mouvements de foule à la baisse pour des traders qui chercheraient des signaux baissiers. Voilà, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur 1,10, et également l'analyse des clics de moyen terme pour le CAC 40, le DAX, le SP500, le NASDAQ et le Dow Jones en CFD. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !